La permaculture peut sembler radicale, puisqu'elle remet en cause les tendances actuelles que nous considérons parfois comme allant de soi. C'est le cas du principe de David Homme-Gremme, utiliser des solutions lentes et à petite échelle. Ce principe va à l'encontre de la société de l'information, où tout va de plus en plus vite. Il se traduit par le proverbe suivant, plus on est grand, plus dure sera la chute. Ou encore par cette formule, vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. Donnons quelques exemples illustrant ce principe. Se déplacer à vélo plutôt qu'en voiture, cela change radicalement nos choix de vie et nous pousse à nous investir largement à l'échelle locale. Cultiver de manière dense, sur une petite surface, on améliore ainsi le sol par l'attention qu'on lui porte. Assurer une polyvalence de nos bâtiments plutôt que multiplier les constructions. Un bureau peut servir occasionnellement de chambre d'amis, voire de salle de projection, d'autres usages. Ainsi, plutôt que d'avoir trois pièces différentes chez soi, on en a une seule et on économise les matériaux de construction, ainsi que l'énergie utile pour chauffer le bâtiment. Et ce n'est pas rien. Ralentir notre rythme de vie est aussi un excellent moyen d'observer et comprendre les processus naturels, qui sont souvent très lents. Durant la majeure partie de notre histoire, la capacité physique humaine nous limitait. Avec l'énergie fossile, nous avons perdu cette capacité d'autorégulation. Nous pouvons nous déplacer très 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 vite et très très loin, par exemple. Toutes les personnes qui ont décidé de ralentir et de prendre plus de temps, ne serait-ce que pour contempler un paysage, le vent sur les arbres ou le visage de l'être aimé, m'ont affirmé y avoir gagné en qualité de vie et en épanouissement. Dans notre tentative aujourd'hui pour trouver des solutions et des systèmes à échelle humaine, naturelle et moins dépendant des combustibles fossiles, nous continuons à rechercher des solutions de grande ampleur alors qu'elles ne fonctionnent pas. Ainsi, l'agriculture industrielle essaie d'ajouter encore plus d'engrais et de concentrer les terres avec de plus grosses machines. Ça ne marche pas. Dans le même ordre d'idée, les fermes solaires géantes sont rarement la solution. Elles peuvent empiéter sur les terres agricoles et surtout, elles nous empêchent de savoir d'où vient notre énergie. Produire de manière décentralisée à l'échelle d'un groupe de maisons est souvent l'échelle la plus efficace technologiquement et aussi en termes de consommation. Je consomme de manière plus responsable quand j'ai conscience de la manière dont l'énergie est produite et quand je suis impliquée dans cette production. Donc la permaculture, elle invite à développer les technologies dites appropriées. Le livre de Ernst Friedrich Schumacher, Small is Beautiful, ce qui est petit et beau, est une référence. L'auteur y prône des méthodes qui, 1, se déploient à petite échelle, 2, sont simples à entretenir, 3, s'appuient sur de la main d'œuvre plutôt que sur du capital ou de l'énergie, et 4, valoriser les ressources locales. Alors, 1, quelles machines respectent ces critères dans nos maisons ? Pas toutes loin de là. Mais on peut en créer. Une marmite norvégienne est un très bon exemple. Il s'agit d'une boîte isolée permettant d'économiser l'énergie pour cuire nos aliments. On met de la nourriture dans une gamelle, on chauffe jusqu'à ébullition, puis on met la gamelle dans la marmite norvégienne. Les aliments finissent de cuire car la chaleur est conservée dans la boîte. La marmite norvégienne est donc bien une solution à petite échelle, simple à entretenir, valorisant les ressources locales, puisqu'elle peut être réalisée avec des matériaux de récupération. Cette simplicité va de pair avec de grands effets sur la réduction de consommation, puisque l'énergie de cuisson est un poste très important de consommation énergétique d'un ménage. Des solutions petites et lentes, c'est aussi un principe qui invite à refuser l'endettement. Et oui, puisque cette richesse artificielle pousse à la consommation. De manière générale, ce principe milite pour le développement de systèmes pérennes et matures. D'une certaine manière, nos sociétés sont comme des ados, qui privilégient la nouveauté et la rapidité plutôt que ce qui dure. Or, ce qui dure est très efficace. La pierre, par exemple, est un matériau de construction qui résiste au pourrissement, aux termites et au feu. Les plantes pérennes, que l'on ne ressème pas tous les ans, permettent de nourrir les humains avec un moindre travail que les plantes annuelles. Une forêt, gérée avec des rotations longues, permet une productivité de biomasse, en bois d'œuvre par exemple, plus importante que les forêts de conifères, à rotation courte de 15 ou 25 ans. Cela peut aussi valoir pour l'éducation des enfants. Laisser l'enfant apprendre à son rythme est un gage d'équilibre et de développement de ses facultés humaines, telles que l'expression de ses émotions, l'empathie ou encore la bienveillance. Je voudrais terminer par un exemple très concret d'application du principe de David Holmgren, l'informatique. C'est un exemple que je trouve pertinent, même s'il est un peu déroutant, vous allez voir. Pour David Holmgren, l'informatique atrophie les capacités humaines. En effet, le temps passé à travailler sur son ordinateur est un temps qui n'est pas sur le terrain et nous éloigne donc de la compréhension des processus naturels. Il s'est donc fixé des limites dans l'utilisation de l'informatique. J'en cite quelques-unes. La première, conserver des systèmes de secours non informatisés pour toutes les fonctions essentielles, telles que l'approvisionnement en eau, le chauffage, la cuisson, les déplacements. Ainsi, en cas de panne informatique, tout cela peut continuer à fonctionner. Deuxième limite, trouver un équilibre entre le temps passé devant l'écran et celui consacré aux autres et à la nature. Troisième limite, ne pas oublier que le monde virtuel n'est pas le monde réel. Donc, après cette vidéo, n'hésitez pas à éteindre votre ordinateur et à partir dehors, observez le monde. Vous voyez, des solutions petites élantes, c'est une belle invitation à concevoir des solutions locales, décentralisées, maîtrisées. Trouver la bonne échelle en fonction du sujet et toujours commencer petit, c'est comme cela que l'on apprend. Et cela n'empêche pas de voir grand.